Je ne sais pas si ça se voit, mais il fait très chaud ici, surtout sous le... En tout cas, merci, merci beaucoup pour la jeune agence, parce qu'en fait, je vieillis au fur et à mesure, et je me retrouve toujours dans cette définition, le jeune, et j'apprécie énormément. Francis nous a un peu introduit, déjà un peu, le travail de l'agence, je le ferai de manière coïnciste, du coup. L'agence est née en 2002, s'est professionnalisée en 2004, depuis, on a eu la chance de faire plus qu'une centaine de projets, des projets qui sont extrêmement différents en termes de taille, de typologie, de lier, de type de client, de type de climat. Donc, on a eu, et ce qui est très complexe en architecture, parce qu'on nous demande, au fur et à mesure, par un système de référence, de nous spécialiser. Et en fait, la chance de l'agence, ça a été celle de jamais se spécialiser. Et du coup, ça, c'est un diagramme qui montre les projets en cours, qui passent, en fait, de 100 mètres carrés à plus de 100 000 mètres carrés. Ça, c'est une carte. Donc, on se revendique, pour le moment, européen, international. C'est un grand mot, même si moi-même, j'enseigne à New York, à Columbia, cette année à l'AIE. Mais l'agence, c'est un véritable territoire dans lequel la racine de l'agence est européenne. Moi, je suis purement le produit de cette culture qu'on critique beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis de la génération EasyJet, Erasmus, qui change et qui va à l'étranger, et qui, finalement, pour une raison ou une autre, il reste. Et cet étranger, en fait, c'est une carte que l'on remet à jour couramment. C'est une sorte de méta-territoire dans lequel les cultures de chacun qui participent à l'agence, qui travaillent à l'agence, viennent créer une sorte de territoire. Et je pense que la transfiguration la plus cohérente de l'identité de l'agence, c'est proprement cette carte. Beaucoup de projets, ça, c'est des logements. Certains en cours, certains qui ont été finalisés. Encore des logements. On fait aussi, en bas, c'est des expériences plutôt de bureaux ou des projets urbains de grande échelle. Des expériences en milliers non urbains. Un travail au Liban qui nous a caractérisés pendant un petit moment, ou dans le désert de l'Atacama, au Chile. Une prison. Alors, ça, c'est un programme assez exceptionnel qu'on va livrer dans deux mois. Gymnase et, finalement, le Grand Palais. L'image que vous voyez en bas à droite, qui appelle le projet phare de l'agence et qui se terminera en 2024. L'agence tient aussi à un travail qui, à la pratique, associe une tentative d'autorisation, ou du moins une retranscription d'une vraie attention pour la formalisation de l'idée. Ça, ça se fait à travers aussi des expériences qui sont celles de l'écriture. On en est à notre plus ou moins cinquième livre. Et souvent, les expositions dans des contextes autres. Donc, on a participé, effectivement, à la Biennale de Koulas, mais ce n'était pas à travers le roman. C'était à travers, dans la partie Element of Architecture, on avait exposé la façade de EDF. Et on a été, ensuite, l'agence française qui portait un peu le travail périphérique dans la Biennale de Ravenna, à Venise. Et on avait exposé Bègle et Lormont. Ce même travail est parti ensuite à Chicago. J'aime cette photo. Et donc, la conférence s'appelle ce soir « Form, follow, form, follow, form, follow, form ». Et ce n'est pas nous qui avons cogné cette expression. Elle vient de la préface de la première monographie de l'agence, faite par Ave, donc des Espagnols, et surtout par l'article de Luis Fernandez-Galeno, qui est un grand critique d'architecture de Madrid, et qui nous a écrit cet article qui s'appelait « La forme, est-ce la forme, est-ce la forme ? ». Et j'ai beaucoup aimé, du coup, je vais vous le lire, pour partager, pour démarrer ici, en fait, une sorte de narratif où je vais alterner des considérations sur une méthodologie, l'idée même de la forme comme l'essence de tout, et certaines expériences de projet où on vient, finalement, appliquer ça de manière construite et constructive. Enfin, constructive, j'espère. Du coup, dans l'œuvre de l'âne, la forme suit la forme. Comme dans le texte de Gertrude Stein, que j'ai découvert depuis, parce que je ne l'avais pas lu, « Une rose est une rose est une rose est une ». La réétiration est source d'identité et d'émotion. L'écrivain nord-américain inclut le poème qui contient cette ligne mythique dans un livre publié en 1922, « Geography and Place ». En français, ça s'appelle « Paysage intime ». Trois années avant, Pierre Réciel, l'œuvre de l'Espagnol Juan Ramón Jiménez, s'ouvre avec son poème le plus bref, qui est assez beau d'ailleurs, « Non le teca yamas, que as y es la rosa ». En gros, « Ne la touchez pas, c'est comme ça que la rose est ». Une recommandation esthétique que le laconisme de Blanjalon et Umberto Napolitano exprime également autour avec autant de rigueur. Entre la rose répétée de Gertrude Stein et la rose « new » de Juan Ramón Jiménez, l'œuvre de l'agence parisienne, fait de la forme, multiplié et new, la marque conceptuelle de son travail, juste et exigeant, qui parvient au lyrisme de la rose après avoir réduit l'architecture à son urbanité et sa matière. Alors, c'est assez touchant parce que quand les articles sortent de la définition stricte que l'on donne à la critique architecturale, on est souvent plus tenté d'aller chercher un signifiant. Et ce que je trouve assez beau, finalement, dans la définition qu'on a cherchée pendant longtemps, c'est l'idée que la forme est autant un démarrage, autant un début, autant une fin. Et c'est autant la forme tant recherchée, et autant la forme qui est au début de, finalement, ce qui sera le potentiel du projet. Ce que je pense qu'il a oublié dans son article, Fernando Luiz Gallien, c'est le fait que, oui, la forme, mais au départ de tout notre travail, c'est plutôt la ville. Donc, c'est véritablement une ambivalence entre forme et ville. Et quand je parle de la ville, je n'ai pas d'autre mot que celui d'Aldorossi, grand maître italien, qui a écrit à Méziers un des livres les plus fondataires de la culture post-moderne, non du mouvement post-moderne, dans la lecture de la ville, qui est l'architecture de la ville. Qui commence par, dorénavant, par l'architecture de la ville, on peut désigner deux choses. Premièrement, la ville peut être assimilée à un grand artefact, une œuvre d'ingénierie et d'architecture, plus ou moins grande, plus ou moins complexe, et qui croît au fil du temps. Deuxièmement, nous pouvons nous référer à certains aspects plus limités, toutefois cruciaux, appelés faits urbains, que comme la ville elle-même, sont caractérisés par leur propre histoire, et donc par leur propre forme. Dans les deux cas, nous nous rendons compte que l'architecture ne représente qu'un aspect d'une réalité plus complexe, d'une structure particulière, mais en même temps, en étant les ultimes données vérifiables de cette réalité, construit le point de vue le plus concret possible pour affronter le problème. Ce qu'Aldorossi dit est extrêmement simple. La ville est un artefact. La ville est quelque chose qui est issu d'une œuvre faite par les hommes, pour les hommes. C'est une œuvre d'artisanat. C'est une œuvre que l'on construit. Et donc, en tant que telle, elle a ses propres règles, elle a ses propres logiques, et nous pouvons analyser la forme de la ville de manière extrêmement scientifique. Donc, à l'âne, on travaille sur un axe qui est qu'il faut connaître absolument la forme de la ville. Il faut connaître, d'un point de vue extrêmement scientifique, les règles qui ont construit nos villes et qui nous sont transmises aujourd'hui. Donc, un projet d'architecture ne devient pas un objet en lui-même. C'est une approche hyper contextuelle, hyper classique, mais devient une pièce, d'un puzzle beaucoup plus large, duquel il faut prendre en compte toutes les données. Pour prendre en compte ces données, il faut les comprendre. Donc, Haussmann, pour exemple, ce n'était pas autre chose qu'une expérience dans laquelle on a poussé la compréhension de Paris plus loin. Mais un architecte en tant que tel doit connaître cette sorte d'image blanche, en tout cas avoir une représentation claire de la forme urbaine comme résultat d'un travail fait par l'homme et tenu par des règles claires. Le deuxième volet qu'il ajoute Paldoros, c'est qu'il dit sur cette forme, il se greffe des layers, en fait des points de stratification où on retrouve l'histoire, la géographie, la sociologie, des faits urbains, il appelle ça les faits urbains, c'est-à-dire ce qui est arrivé finalement dans cette forme, qui va modifier la forme même et qui nous fait passer de cette image très abstraite à celle qui aujourd'hui est l'identité de la ville même qui se transmettent à travers sa mémoire. Donc, ça, c'est très compliqué parce que la deuxième partie est ce qui fait que l'architecture s'approche de l'art, c'est-à-dire on est dans un domaine extrêmement subjectif, on est dans un domaine où on décidera de prendre certaines réalités en compte et en oublier d'autres. Donc, ce deuxième volet est ce qu'a l'agence, on travaille, c'est-à-dire on est dans la société que l'on habite aujourd'hui, en 2018, en essayant d'être des radars qui captent en fait tout ce qui se passe autour et qui ont leur propre interprétation pour l'injecter dans les projets, pour faire que les projets deviennent, le mot projet veut dire jeter quelque chose devant, pour faire que les projets deviennent cette forme de projection, cette forme de lancement dans laquelle on prend le pari d'un monde que l'on voudrait. Donc, toute la clé est là. Un volet compréhensible, un volet subjectif et à travers ça, du coup, on essaye d'aller devant et on va devant à travers la forme. Les deux, Ardolos il disait, les deux ont une forme. Mais forme, c'est un mot qui est hyper exploité en architecture. Ce que je partage avec vous ce soir, c'est la forme, la définition de la forme de Paul Klee qui dit, nulle part ni jamais, la forme n'est un résultat acquis, un parachèvement, une conclusion. Il faut l'envisager comme une genèse, comme un mouvement. Son être est le devenir et la forme comme apparence n'est qu'une maligne apparition, un dangereux fantôme. La forme est fin, mort, la formation est vie. Ce qui est super intéressant dans cette définition, c'est que la forme en elle-même est presque indéfinissable. La forme, c'est le potentiel. La forme, c'est le mouvement. Donc, cela maintenant, ça fait des années qu'on essaye à l'agence de faire des formes en mouvement, c'est-à-dire à un moment d'arriver à lire un potentiel pour faire que ce potentiel puisse accompagner l'évolution naturelle de l'architecture. Et encore Aldorossi, qui était vraiment un visionnaire, à un moment, il disait, il donnait juste un statement qui était la forme perdure et préside à la construction dans un monde où les fonctions se modifient constamment. Et à l'intérieur de la forme, la matière se modifie. Des trois paramètres fondamentaux des architectes, la forme, la fonction et la matière, la fonction change, on le sait. Cet bâtiment où on est n'était pas voué à ça quand il a été construit. Les choses que l'on construit, elles ont un potentiel pour être finalement éternel ou pour être réutilisé. Donc la fonction change, la matière évolue, elle vieillit, elle se transforme, on la retouche. Mais la forme en elle-même porte la clé et le secret pour que les autres deux varient. Donc tout le travail, c'est la forme. Je ne sais pas si je suis encore clair, mais je vais vous montrer, pour exemple, le projet de Bègle parce qu'il est le plus pédagogique pour montrer une forme en mouvement. C'est peut-être le plus clair de tous où on voit exactement l'espace de ce mouvement. Donc j'imagine, là c'est facile, vous êtes tous français. Bègle, c'est vraiment à côté de la gare de Bordeaux. C'est une ville qui a été construite à cheval entre une ville de Péchères et finalement un territoire en expansion dans lequel on a relogé après la Deuxième Guerre mondiale pas mal de personnes. Donc elle s'est construite sur un modèle urbain que l'on connaissait tous. Vous savez qu'en France, on a construit 14 millions de logements en 14 ans dans l'après-guerre. C'était des ZUP, zone d'urbanisme prioritaire. La ZUP a été arrêtée, on est passé ensuite à la ZAC, etc. Dans ces années-là, en 14 ans, la majorité des cités françaises se sont construites sur un précepte très clair, très simple qui était hérité du modernisme, qui était hérité de l'idée d'une ville en fait où les objets ne faisaient pas un corpus unique, une ville qui suivait une logique à la fois fonctionnelle, à la fois hygiéniste. Vous trouverez, elle coule à 7 à mètres, vous trouverez des exemples dans le monde où ces villes marchent très bien. En France, beaucoup de ces villes sont devenus extrêmement problématiques. Bègle faisait partie de ces villes. Donc, c'était un territoire où la clarté et la définition de l'espace qui n'étaient pas évidentes, donc on ne savait pas ce qui était public, ce qui était privé, ce qui était collectif, à un moment, a fait instaurer une sorte d'occupation spontanée par la force de certains espaces. Donc, quand ça arrive comme ça, on ne sait plus comment rentrer chez soi, on trouve son hall occupé par d'autres personnes qui font d'autres commerces etc., c'est typiquement la situation qui a amené ensuite Bègle à faire partie de ces villes françaises qui ont exprimé leur mécontentement pendant une période donnée. Jusqu'à quand, vous le connaissez tous, mais Noël Mamère est arrivé, il a fait deux choses, il était maire de la ville, il a fait deux choses, la première, c'est qu'il a forcé, en fait, un peu la connexion du réseau de tram qui se faisait à Bordeaux pour l'amener jusqu'au centre de Bègle, et la deuxième, c'est qu'il a tout détruit. Et sur cette destruction, ils ont lancé un concours international qui à l'époque a été gagné par Tania Conco comme urbaniste sur le descendant Masterplan, en fait, sur lequel l'idée de la ville était extrêmement simple, c'est la ville méditerranéenne comme on la connaît tous, c'est-à-dire, les bâtiments sont des blocs, les blocs, les îlots, si vous voulez, et ces îlots limitent, en fait, la définition et le statut de l'espace par leur façade. Tout ce qui est à l'extérieur de la façade, c'est public, la rue, la place, tout ce que l'on connaît dans la ville méditerranéenne et tout ce qui est à l'intérieur, eh bien, ça devient privé ou collectif dans le cas d'une copropriété. Donc, cette ville présupposait que les bâtiments aient une taille proportionnelle à l'espace public. C'est la masse de l'immeuble qui définit par sa stature, en fait, l'espace vide qui est en face. Nous, on a été appelés pour les trois bâtiments qui sont sur la gauche dans un concours typique, c'est-à-dire dans une sac, on dessine, on fait des prescriptions urbaines et ensuite, on dit, on appelle différents architectes pour les mettre en compétition. Donc, bonsoir Renata. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on était, on pouvait construire par cette étude urbaine, 14 000 mètres carrés. Malheureusement, la compétition a été lancée en 2008. Du coup, avec la crise et la paire de l'investissement, le concours demandait simplement 7 000 mètres carrés. Du coup, toute l'étude urbaine qui tenait justement sur la taille de ces bâtiments perdait de sa force parce qu'en réalité, nous, avec un R plus 1, un R plus 2, on n'avait plus de programme. Donc, il y avait cette zone qui était cette zone grise dans laquelle c'était le potentiel parce qu'on nous autorisait à monter jusqu'à là, mais qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'on n'avait pas la matière pour l'autoriser. Et à l'époque, on faisait une recherche, un fait qui était, c'est une recherche assez classique française, d'ailleurs, qui est comment je peux amener les qualités de la maison individuelle dans le logement collectif. Et si j'amène des qualités, quel type de qualité je vais amener ? Donc, est-ce que je prends le sens de la privacité, le sens d'avoir beaucoup d'espace extérieur, rentrer chez soi par son jardin ? Ne pas avoir de voisins, ne pas entendre ses voisins dans un système collectif où je ne consomme pas de territoire, je partage les ressources, je partage l'électricité, je partage l'eau, et quand j'ai envie, j'ai une collectivité, j'ai des voisins avec lesquels partager des expériences. Donc, de manière très naïf, on a mis en place un système formel qui se composait sur une surréposition de maisons individuelles. sur chaque maison était entouré de quatre vides. Ces quatre vides faisaient qu'on n'avait pas des voisins en haut, des voisins en droite, des voisins en gauche et des voisins en bas. Et dans les points d'intersection, on mettait la structure, on mettait les fluides, on mettait tout ce qui était, tout ce qui devait passer dans l'immeuble. Et l'idée était de vendre un vide avec un logement. Ce qui fait qu'un logement de 100 mètres carrés, il disposait de 100 mètres carrés de vide dans lequel on fournissait déjà les façades pour éventuellement expendre son logement. On a mis cette forme abstraite sur la parcelle, on l'a commencé à la monter, on est arrivé à ce genre de graphique, on est arrivé à ce genre d'appartement absolument délirant, c'est-à-dire un immeuble qui était 7 mètres de large, triple exposé sous la rue, sous la cour, sur son propre jardin d'hiver. Et on nous a laissé gagner, ce qui était assez étonnant puisque vous multipliez le pli de la façade par quatre. Nous, très naïfement, on était arrivés avec plein de bonnes volontés et très naïfement, ils se sont dit ils vont y arriver. Donc, on a mis six ans pour le réaliser, c'était un cauchemar, méthodologiquement, on a essayé de le rendre un peu, on était gênés, du coup, on a fait ce que les étudiants font, un parking, on fait des panneaux préfins, on essaye par la préfabrication et l'industrialisation de chaque pièce d'arriver à, quelque part, à réduire les coûts. Ensuite, on met une peau dessus pour contrôler la lumière, je vous parlais des six modules qui font les trois bâtiments. Et l'idée, ça c'était des marges de concours, 2015, 2055, on espérait que les gens puissent finalement s'approprier de l'espace qui lui était promis. Finalement, on est arrivé à ça. Alors, on est arrivé par un système méthodologique, mais surtout parce qu'on a travaillé, on a coupé tous les intermédiaires. Donc, on a travaillé directement avec le premier prix qu'on avait. donc, il y avait quelque chose comme 66 entreprises pour un bâtiment de 7000 m², ce qui est absolument ingérable. Et si on n'était pas gêne et avec beaucoup d'énergie, anti-économique pour l'architecte, enfin, anti-économique en tout cas. En tout cas, on ne le referait pas aujourd'hui. Le contrôle était ça et toute l'idée de ce projet, alors que dans beaucoup de projets, on travaille beaucoup sur les détails, était d'utiliser le maximum utilisable sur le marché pour finalement prendre que des produits industriels. donc l'atoll, c'est l'atoll la plus vendue, le garde-corps, c'est le garde-corps le plus vendu et en fait, c'était un assemblage de pièces qui nous paraissait intéressant où le rapport qualité-prix était le plus cohérent en fait, par rapport à l'opération. Donc, ça s'est fait. Du coup, les typologies de logements sont assez incroyables puisque, comme je vous disais, chaque appartement, j'essaie de revenir en arrière, je suis allé trop vite peut-être, chaque appartement bénéficie du coup de la surface minimum de son séjour sinon de tout l'appart vendu avec en fonction s'il est positionné au milieu, à l'angle et au type de typologie. Tout est fait, c'est vraiment basique. Du coup, le menuiserie le moins cher possible, le sol le moins cher possible, toujours dans des idées de ratios intéressants, mais énormément d'espace, espace, espace, et surtout des façades contrôlables, contrôlées, qui venaient finalement ne jamais changer l'image du bâtiment puisqu'on ne voulait pas éventuellement introduire la notion de permis de construire ou de déclaration de travaux. Ça, c'est des images de l'époque, de la nuit. Ça, c'est littéralement le premier couple qui habitait là. Elle, c'était la... Elle travaillait dans la SEM, en fait, du quartier. C'était l'architecte, un chef. Et quand le projet a été sélectionné pour la biennale, du coup, ça a été une véritable expérience. Je ne sais pas combien d'architectes il y a, j'imagine que vous les êtes tous dans la salle. Une des choses les plus frustrantes quand vous finissez un bâtiment, c'est qu'à un moment, vous donnez les clés. Les gens vont vivre, y habiter, etc. Et vous, vous êtes de l'autre côté. C'était parti de... J'imagine, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine que c'est comme quand votre enfant, à un moment, quitte la maison. C'est-à-dire, c'est un moment où il n'est plus à vous. Donc, moi, de manière assez naturelle, je me balade comme un voyeur, dehors nos bâtiments quand ils se terminent, au moins pendant deux, trois semaines, pour voir un couple qui s'embrasse, un qui s'engueille ou quelque chose qui se passe autour du bâtiment. Là, la biennale nous a donné l'occasion de revenir sur les liés parce que du coup, on en a fait une installation et un reportage et de regarder l'état des liés, en fait. Donc, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait fait des portraits des gens qui habitaient le bâtiment. Ce qui était assez beau, c'est que pour redonner de l'attractivité dans ce quartier, on a dû s'inventer une typologie parce que personne ne voulait aller là parce que Terneuve était un quartier qui avait toujours l'image néfaste de la cité qui était là avant. Donc, l'immeuble était une coupe sur toutes ces sortes de pionniers qui tentent l'expérience d'une nouvelle typologie. Donc, vous avez le couple de l'éternité, le couple de gênes, l'étranger, le français. Vous avez de tout. C'était assez incroyable. Donc, on a pris le portrait de chacun. On a pris l'espace tel qu'il était. Donc, certains qui avaient construit une cuisine, certains qui avaient mis une chambre d'enfance, certains qui avaient mis juste des planches pour faire un lounge palette. Et ensuite, on leur a demandé comment vous voulez qu'il soit dans dix ans. Et on avait matérialisé du coup les dix ans sur cette maquette qui était exposée dans l'expo. Et c'était assez cohérent parce que tout ce qui était déjà démarré, en fait, était déjà en place. Donc, vous aurez compris dans ce premier bâtiment, le vide est l'espace où la forme est capable d'avoir un mouvement. Donc, la forme, la première notion de forme, c'est la forme du coup qui a un mouvement et donner de l'espace à cette forme pour le mouvement. Alors, il y a quelques années, on a eu une expérience de travail au Japon et je me suis un peu passionné par la culture japonaise et j'ai découvert qu'au Japon, le mot forme, il est décliné plus ou moins en cinquante différentes manières. C'est assez extraordinaire. Quand vous prenez la forme, ça, c'est un schéma assez beau qui est tiré de ce texte qui tente de définir la forme au Japon mais qui en donne une idée très simple, c'est la forme est au croisement entre le propos, l'objectif, l'idée, pour end, c'est la technique, la technologie et finalement la matière. L'intersection des quatre génère ou est la forme. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'ensuite ils tentent de classifier la forme et du coup la forme devient des millions de choses. Je vous montre quelques images de ça parce que c'est assez beau. Ça veut dire toujours forme mais la manière dont la forme bouge, donc le mouvement de la forme ou l'origine de la forme donne un mot très différent à la forme même. Ils ont ce qu'ils appellent les formes d'unité. Les formes d'unité qui sont les formes de continuation, d'expansion, d'ouverture, et de dilatation. Je pense que c'est super parlant. La forme de dilatation c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils pensaient déjà le mot forme en fonction du fait qu'elle va se dilater. Du coup on dit irogari. Ils ont un mot qui est magnifique pour chacun de ces mouvements. Donc c'est la forme de liage, on est toujours dans l'union, de relure, de lissage, d'assemblage, de contreventement, d'appareillement. Ça c'est les formes d'union. Ensuite on a les formes de collection. Du coup on a le regroupement, le rassemblement, l'empilement, la superposition, l'entassement, le paquettage, le serrage. Tout ça c'est toujours le même mot, toujours le même concept que d'une partie des formes qui est la collection. L'arrangement, du coup il y a les formes de couplage, de distribution, de dispersion. La forme de clôture, du coup c'est emballage, enfermement. Les formes qui entourent, c'est très beau ça. Les formes d'encerclement. Ensuite ils ont les formes de force. Du coup c'est les formes qui soutiennent, les formes qui s'accrochent, les formes de tension, les formes qui s'étirent. Les formes de courbe, du coup formes d'encerclement, formes courbes, formes qui s'élèvent, formes de courbure. Et les formes d'adaptation. Du coup on a les formes qui s'affaissent, qui flottent, qui tourtillonnent. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre et lire les mots en japonais, mais c'est pratiquement un menu d'un restaurant japonais parce qu'il y a tout ce qu'on retrouve. Genre le maki, le maki ce n'est pas autre chose qu'une forme d'encerclement. Donc la forme des choses naturelles, la forme des textures, la forme d'impression. Et après il y a les formes du changement comme la roulement, le plissement, la forme de torsion, de joumelage, de mouchetage, de froissement, de rasage. Il y a encore les formes de séparation, donc la déchirure, le fractionnement, le découpage et les formes de transfiguration, ce qui est assez beau. En fait ils ont un mot pour la simplification et la forme de différence, la forme de désorganisation, la forme d'embrage. Donc on revient à l'idée, l'objectif, la technique et la matière tout ensemble donnent ce mouvement que l'on a décrit qui n'est pas autre chose que la forme. Et où est-ce qu'elle bouge la forme ? Alors ça c'est encore ce que la classification remonte en 1922. Elle bouge dans le temps et dans l'histoire et dans le climat et dans l'espace. Je pense que ce diagramme résume la forme en architecture de la manière plus complète que j'ai trouvée jusqu'à là. Donc le premier projet, la forme bouger dans le vide. Ici, ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tout le temps pour un architecte d'avoir le potentiel de construire et de ne pas le faire. Donc j'ai voulu montrer un autre exemple du mouvement de la forme dans un système où le sol est extrêmement précieux, ce qui fait qu'à l'occasion de la construction, on peut tout construire, on doit tout construire. Donc il n'y a plus de vide. Comment on fait à faire évoluer la forme ? Et donc c'était un projet qui était encore lui aussi issu d'un concours, ce bâtiment qui est dans le 17ème à Paris et qui est ce petit triangle que vous voyez à gauche qui est la fin de la ZAC Batignolle, ZAC Saussure, des débuts du boulevard Perrer et donc du Paris haussmanien que l'on connaît. C'est une des grandes opérations parisiennes, peut-être une des dernières où il y a un territoire entier à construire et à penser, issu d'un projet urbain. Quand on était invité, on est parti de cette image, c'est-à-dire comme toujours, on arrive, il y a eu un étude urbain, il y a eu un cahier de prescription, il y a eu une vision du quartier qui est donnée par quelqu'un d'autre que je trouve déjà assez triste dans l'ensemble mais vous, achetez-tête, vous greffez sur ça et quand nous on est arrivés avec cette image, encore une fois on était jeunes et avec beaucoup d'énergie, on y voyait, on y voyait le futur parce que la nouvelle forme de ville écologique a un peu cette image-là, on la retrouve un peu partout, c'est-à-dire on peut la retrouver en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse, mais on n'y voyait pas Paris en fait et moi je suis amoureux de Paris parce que c'est la ville qui m'a accueilli, c'est la ville que je trouve, je suis là parce que Paris est belle et je suis là parce que Paris est tenu par une beauté intelligente, précise et extrêmement pondérée que je ne retrouvais pas dans cette image. Donc, de manière profondément naïf, vous vous rappelez l'image que je vous ai montré au départ, les villes blanches ? On a essayé de comprendre pourquoi Paris ? Qu'est-ce que c'était Paris d'un point de vue purement formel ? Et Paris n'est pas autre chose que l'extrusion d'un tissu urbain à 27 mètres où le vide joue un rôle très, très, très précis parce que c'est un vide extrêmement proportionné, ensuite on l'a théorisé avec Haussmann, mais c'est un vide qui donne le sens au plan, qui permet à ce plan d'exister et que ce vide même il change de taille et il se charge d'un signifiant différent en fonction de là où il se trouve, de la rue à la place jusqu'à la gaine technique de l'immeuble. En tout cas, Paris est le fruit d'un projet. Donc il y avait une logique, un projet qui a été mené par différentes personnes, il suffit de confronter, ça c'est des choses qu'on a vues par la suite, mais ça c'est les bâtiments qui ont été construits à Paris entre 1953 et 1914. 60% des bâtiments parisiens ont été construits en 60 ans. Donc on peut dire que Paris est une forme de ville nouvelle et que Paris est une forme de ville nouvelle issue d'un projet qui avait ses propres caractéristiques et qui était totalement pensé et maîtrisé. Quand on confronte ça avec les rues, on se rend compte de la portée de ça. Alors je ne vais pas m'attarder sur l'intelligence du tissu urbain parisien, mais je vais juste reprendre de là ce qui nous a amenés à la suite à faire cette proposition pour ce sûr, qui était l'immeuble haussmanien. L'immeuble haussmanien ou immeuble de rapport qui était né avant Haussman, qui était né avec la rue de Rivoli, était la première forme d'investissement dans laquelle les privés construisaient sans savoir qui allait habiter l'immeuble. Puisqu'on le louait et puisqu'avec la rente, on se payait la propriété. Donc on constituait globalement son propre patrimoine à partir de la location. Donc on passe de l'hôtel particulier à l'immeuble de rapport où je ne connais pas la personne qui va l'habiter. Et cet immeuble de rapport était l'instrument à travers lequel Haussman a fait construire la capitale moderne. Et c'est probablement une des gènes majeures de la ville de Paris. C'est le fait que ces immeubles qui ont été construits, je vous ai dit, entre 1853 et 1914 en majorité, encore aujourd'hui, on les retrouve. Ils font l'identité de la ville. Ils ont changé de fonction. Ils ont accueilli des écoles, des théâtres, des bureaux. Tout. Tout est passé par là. Mais l'immeuble a une force incroyable à tel point qu'encore aujourd'hui, c'est probablement l'immeuble qui rapporte le plus. Le produit de promotion immobilière le plus sûr reste l'immeuble de rapport haussmannien. À tel point qu'il y a eu des années sombres dans lesquelles on gardait juste les façades et les planchers et on refaisait totalement ce système véritablement parce que c'était quelque chose qui nous rapportait de l'argent. Donc, on s'est questionné en se disant qu'est-ce qu'ils ont les immeuble de rapport qui font qu'ils sont si flexibles et qui peuvent, qui sont si, en fait, qui ont des cycles de vie qui peuvent toujours se renouveler. Y a-t-il moyen de retranscrire l'intelligence de ces immeuble dans un projet contemporain sans mimer Haussmann ? Et donc, on avait fait un pré-étude qui ensuite nous a amené à l'exposition mais dans ce pré-étude on avait remarqué une chose très basique après on a su pourquoi mais toutes les façades des immeuble haussmanniens ont un taux de variabilité entre vide et plan et extrêmement régulier entre 40 et 60%. Entre 40 et 60% c'est l'équilibre entre le vide et le plan et les fenêtres sont passées toujours de manière régulière ce qui fait que vous voulez un séjour vous prenez deux fenêtres vous voulez une chambre vous en prenez une. Et la réalité des faits j'ai découvert par la suite c'est parce qu'Haussmann ça s'assayait chez les notaires dans les actes de vente et il disait aux architectes enfin aux propriétaires des parcelles faites ce que vous voulez mais il faut aligner vos fenêtres vos planchers à vos voisins. Et pas seulement il faut les aligner il faut les espacer de manière régulière. Et si vous pouvez acheter les matériaux sur ce catalogue parce que c'était la post-révolution industrielle du coup les premières choses se standardisent. Dans l'expo on a même montré les catalogues à partir desquels se faisaient les différents investissements. En tout cas ce qui était clair c'est que l'architecte il dessinait d'abord la façade et ensuite le plan. Et quand on ne sait pas ce qui va derrière une façade probablement on essaie de faire la façade la plus générique qui existe. Donc les façades des membres haussmanniens ont une trame très basique qui permet beaucoup de choses. La deuxième découverte à l'époque je vous répète ce n'est pas vraiment des découvertes parce qu'elles sont extrêmement claires simples et tout le monde le sait. C'était que dans les mêmes immeubles on avait une telle différence de volume c'est-à-dire le rez-de-chaussée qui faisait entre 4 mètres 80 et 5 mètres 50 l'entre-sol 2 mètres 80 l'étage noble 4 mètres 50 ensuite je monte à 3 mètres 30 3 mètres 20 2 mètres 80 les chambres de bonne dans le même immeuble il y avait tellement d'offres en matière de volume et de lumière que finalement permettait ce qui est arrivé par la suite au premier étage il s'installe un bureau ou à l'entre-sol j'ai des étudiants qui habitent ou dans les chambres de bonne les appartements passent au deuxième ou troisième en tout cas au sein du même système j'ai une offre telle qui me permet de réinterroger en fait la destination du bâtiment. Ce qui est arrivé après la standardisation des éléments de construction c'est qu'aujourd'hui ceux qui construisent le savent un logement il fait 2,80 ou 3 mètres de dalle à dalle et un bureau il fait 3,50 mètres 3,70 mètres de dalle à dalle tout ça c'est variable en fonction maintenant des nouvelles formes d'énergie qu'on essaie de développer donc pas de faux plafonds pas de faux planchers etc. mais on est dans une construction où les choses sont monodestinées et c'est très difficile de faire le pas autrement donc on a écrit ça on a dit et si on retranscrivait ça ensuite tout est très préfin on croyait que les immeubles étaient très compacts on a découvert avec l'exposition que ce n'était pas le cas en tout cas on a dit si l'immeuble est très compact ce qui fait que d'un point de vue énergétique il est intéressant mais surtout toutes les pièces sont préfabriquées et achetées sur catalogue la structure est très claire tout le monde sait en tapant un mur quel est le mur qu'on peut détruire dans un immeuble haussmannien et de plus étant donné qu'on en a construit beaucoup 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 60 000 à Paris ça fait un corps de métier il y a énormément de gens qui savent intervenir sur ce genre de bâtiment et génie de chez génie le rez-de-chaussée peut se connecter au premier étage à l'entre-sol sans passer par la cage d'escalier commune ce qui fait que quand McDonald's arrive il prend le rez-de-chaussée il prend le premier étage quand le petit boulanger arrive il ne prend que le rez-de-chaussée et au premier étage j'ai quelqu'un qui habite ça ça donne la possibilité au socle commercial de la ville entière de doubler de surface au besoin il suffit de regarder autour de vos habitations ce qui se passe entre le rez-de-chaussée le premier de manière continue et sur le temps à Paris est impressionnant d'ailleurs on a découvert par la suite à l'expo que la ville de Paris est la ville avec le plus de services au kilomètre carré du monde mais avec un écart monstrueux c'est-à-dire New York fait 60 services au kilomètre carré Paris en fait 165 donc cette intelligence de l'immeuble a permis aussi le développement d'une vie locale avec d'autres paramètres qui seront explorés par la suite tout ça ça a survécu au style et c'était clair dès le début donc ce qu'on a fait à Saussure c'est qu'on s'est dit essayons de le retranscrire aujourd'hui donc on a fait un immeuble dont on a déporté toute la structure sur la façade un plateau libre en fait sur lequel on a greffé un module de bureau 1m35 donc les fenêtres sont 2m70 les troubots sont 1m35 du coup on se dit que demain on peut installer des bureaux une fenêtre fait tout le bâtiment cette fenêtre se position sur le nu ou derrière en fonction de l'orientation et quand on a besoin d'une loja on vient la tirer derrière avec une paroi légère de manière que demain je peux démolir la paroi et aller réoccuper la façade et on est allé encore plus loin donc ça c'était des images de l'époque où on montrait c'est quand même assez courageux je trouve je ne sais pas si on le referait aujourd'hui mais à l'époque on avait quand même montré dans un concours pour ICF Habitat que l'air immeuble pouvait devenir un immeuble de bureau et on a gagné je n'y croyais pas moi-même parce qu'on avait chargé les dalles y compris la structure donc on a fait une forme d'hyperstatisme on a calculé plus pour tenir plus et en fait pour se dire si je vais faire du bureau j'ai déjà la dalle qui me le permet quand on l'a construit on a encore plus radicalisé donc on a passé tout dans les façades les façades sont préfères et dedans il y a l'eau l'électricité les réseaux la protection solaire la structure donc si quelqu'un arrive dans 50 ans et qu'il n'a jamais entendu parler de l'âne et qu'il n'a pas les modalités d'instruction il y a une logique très claire dans ce bâtiment c'est je vais à la façade j'enlève mon panneau et je me greffe et c'est là où tout se passe donc la chose s'est faite et au fur et à mesure c'est assemblé comme un Lego pour arriver à cette image assez froide après on s'est amusé parce que du coup c'est un béton poli avec des pierres noires qui ont la même couleur que le béton la parcelle est courbe du coup ce béton est centré ce qui permet et ce n'était pas vraiment voulu mais je vous invite à y aller parce que c'est assez beau ce qui permet à une certaine ère quand le soleil est très bas étant donné que l'immeuble est plus haut de créer une sorte de parabole réfléchissante et le haut de l'immeuble devient orange mais en tout cas rien que par la parcelle on voit la force de Paris parce que rien que par la parcelle l'immeuble fait partie immédiatement de cette iconographie des immeubles d'angle que l'on connaît tant ici évidemment tout était libre donc typologie très différente dans cette première vie de l'immeuble donc on va du T1 au T1 bis au T2 nord, sud, est, ouest et ce qui est assez beau c'est que quelque chose qui n'a pas été conçu pour être du logement parce que vraiment on a joué le Jésus-Cobie finalement ça donne des logements qui sont peut-être même plus intéressants parce que la nouvelle était maître je me rappelle dans l'expo qu'il avait fait à Beaubourg quand j'étais étudiant il disait les meilleurs logements c'est les bureaux et probablement les meilleurs bureaux ce sont des espaces d'habitation construits dans le XIXe siècle puisqu'on amène des caractéristiques de lumière de bien-être de confort qu'aujourd'hui la stricte dimension entre forme et fonction c'est-à-dire une toilette à une petite fenêtre et une salle de bain à une fenêtre un peu plus grande et le séjour à la plus grande enlève finalement de la qualité donc cette généricité de saussure est devenue finalement une forme de qualité majeure j'allais dire générosité mais ça fait trop ça fait trop French Touch générosité générosité donc l'immeuble est arrivé à ça 2m70 de fenêtre et ça c'était un peu la coupe en espérant qu'en 2055 ce sera comme ça ça a généré par la suite l'exposition puisqu'on a montré l'immeuble à la ville en disant pour nous c'est un immeuble de rapport c'est un immeuble osmanien le jet lui a plu donc on a commencé à rechercher et ça a donné finalement cette exposition que je vous conseille à tous d'ailleurs le catalogue sa deuxième édition du catalogue elle vient de sortir donc il est à nouveau disponible ce qui m'a vraiment étonné sincèrement parce que c'est un livre de dessin très technique et on en est je crois à 14 000 copies vendues enfin c'est quelque chose d'assez étonnant comme quoi même les choses les plus complexes des fois peuvent servir et servent à tous je me suis toujours demandé du coup je vous ai sélectionné une phrase de Brancos qui disait toute sculpture est une forme en mouvement et en architecture si on enlève le mot sculpture et qu'on ajoute architecture je crois que ça fait notre credo toute architecture est une forme en mouvement et pour moi ça vient le sud de l'Italie il est ponctué de ce genre de structures domino comme l'a défini après le Corbusier mais avec une charge plus méditerranéenne c'est à dire on laisse dans un paysage semé on peut même se dire détruit par ce genre d'architecture on laisse les faire en attente en se disant que probablement demain on aura un enfant et il aura envie de construire un étage sur la maison des parents cet acte précis ce moment où je laisse les faire en attente pour moi est de la pure architecture c'est le moment où l'architecture va plus loin que la demande va plus loin que le client va plus loin que le présent cette forme le mouvement de cette forme qui initie à travers des fers de béton qui attendent dans 20 ans un poteau c'est un pur moment à la fois de poésie et à la fois d'architecture je crois que tout vient un peu de là je vous ai parlé du coup la première la forme pouvait bouger le mouvement de la forme se faisait dans le vide le deuxième ça se faisait à travers l'intelligence constructive ou l'intelligence avec laquelle cette forme même permettait une forme d'évolutivité donc vous aurez compris la forme est quelque chose qu'il faut apprendre à lire et je le dis très humblement parce que on est toujours en train d'apprendre et il faut arriver à la capter au-delà des choses alors il y avait Mathis qui disait quelque chose d'assez intéressant qui disait nous voulons autre chose nous allons à la sérénité par la simplification des idées et de la plastique l'ensemble est notre seul idéal les détails diminuent la pureté des lignes ils nuisent à l'intensité émotive nous les rejetons Mathis rejetait les détails pour lire la forme l'ensemble le sens et je pense qu'en architecture il ne faut pas rejeter les détails mais il faut que la technicité la technologie la constructivité puissent disparaître à la faveur d'une clarté et d'une lecture de l'essence même des choses puisque quand on comprend les choses on les utilise si aujourd'hui je vous mets là un banc qui fait 45 cm de terre enfin un rectangle qui fait 45 mètres de terre vous allez probablement vous asseoir parce que vous savez qu'à cette hauteur là on peut s'y asseoir et bien à grande échelle dans la ville c'est la même chose moi je vous ai sélectionné enfin je vous ai sélectionné je montre souvent dans les conférences des photos de ce que j'estime être un des meilleurs photographes d'architecture au monde c'est lui qui arrive vraiment à montrer les sens même de l'architecture c'est encore une fois un japonais il s'appelle Sugimoto et ces photos ne sont pas autre chose que des grands tirages de 2 mètres par 2 totalement flous où on ne voit pas la matière on ne voit pas la lumière presque on ne voit pas les détails on ne voit pas la technicité des choses mais on comprend tout là on comprend le sens de l'opéra de Sydney du Colosse C carré de la France Wordhouse etc la forme s'exprime du coup un des exercices majeurs je trouve qu'un projet il est réussi quand vous flottez vos yeux et que vous continuez à avoir la même forme et que peut-être cette forme même vous génère des visions pour une nouvelle histoire un coucher de soleil sous la mer le troisième projet que je vous montre c'est exactement une forme comme ça c'est une forme où tout son sens il est dans la distance que l'on prend quand on l'observe il est dans le rapport qu'il instaure avec les choses autour il est dans le fait d'exister en tant que tel dans le contexte où elle existe donc c'est un projet qui a été fait à Bure Bure c'est dans la Meuse la Meuse rassemble à ça et la ville de Bure elle compte 90 habitants elle est entourée de la ville de Mandrambarnois et de la ville de Sodron qui font 120 et 130 habitants donc on se demande pourquoi EDF a décidé de lancer un concours international ouvert enfin pas ouvert sous l'invitation et pour construire les archives de toute la documentation nucléaire française dans cet endroit donc nous Gênes on était la cinquième équipe sélectionnée pour ce concours un PC qui était destiné à perdre et on a tout de suite compris que c'était en Italien on dit Coulogne c'est un endroit qui est très très loin et que personne ne connait et en fait c'est un peu l'endroit de la France le plus oublié personne n'a été à Bure sauf nous et donc quand on est arrivé sur ce projet il y avait un paradoxe dans le brief qui était dans le règlement de concours qui était assez net c'est-à-dire EDF c'est le plus grand producteur mondial d'électricité sa production se fait à 84% sur le nucléaire et pourtant donc EDF c'est vraiment ça et pourtant toute la communication d'EDF c'est plutôt des images comme ça donc malgré la cote part entre ce que EDF est et ce que EDF voudrait avoir on retrouvait ce paradoxe en fait dans la volonté de créer un bâtiment exemple un exemple d'architecture un exemple de consommation c'est le bâtiment qui consomme le moins en Europe de faire vraiment il parlait d'un projet pilote un projet phare etc. et surtout il suggérait un projet que personne ne voyait donc c'était extraordinaire de se dire on fait un exemple mais on ne peut pas le voir on fait un modèle mais on ne peut pas le suivre et il suggérait une forme qui était nette claire qui était un bâtiment maximum R plus 1 donc à l'agence on a l'habitude de jouer je vous ai dit d'investiguer et vous regardez l'histoire mondiale des archives vous ne trouverez jamais un archive qui fait R plus 1 et quand vous regardez de manière plus détaillée cette histoire vous découvrez ensuite que les Mormons qui sont dans le Utah Salt Lake City ils ont pratiquement bâti leur fortune sur l'archivage les softwares les étagères les liés beaucoup de musées dans le monde des sociétés qui gèrent les archivages elles viennent tous plus ou moins de cette petite communauté qui se trouve en Salt Lake City et Park City les Mormons et les Mormons pourquoi ils ont fait ça ? parce qu'ils sont archivés d'abord eux-mêmes la mère de tous les archives c'est l'archive généalogique mormon qui se trouve à Salt Lake City et j'ai eu la chance dans la période du concours en fait d'être invité par un ami allé au festival de cinéma de Sundance qui se trouvait à côté donc je suis allé visiter la mère des archives et la mère des archives c'est une montagne creusée dans le millier dans laquelle on rentre parce qu'il y a quatre trous comme ça en fait et on arrive dans cette forme de diagramme en fait on arrive au centre de la montagne et là on retrouve tout donc de l'inertie donc une coupure nette entre ce qui est dehors et ce qui est dedans le maximum donc soit vous le faites sous terre une cave est parfaite ou une montagne mais en tout cas c'est très difficile de se dire que ça marche dans un immeuble R plus 1 donc quand on est arrivé en France et je vous promets que ça c'était vraiment un des premiers projets quand on est arrivé en France de ce voyage on s'est dit on va tenter de convaincre EDF de toute façon perdu pour perdu parce qu'on était les jeunes que la forme dans laquelle tous les autres vont y aller n'est pas la bonne et qu'il faut plutôt jouer une autre carte pour éviter un impact environnemental très fort enfin un impact visuel très fort sur cette campagne plate de la Meuse donc on a commencé un parcours pédagogique en plus c'était je crois que c'était un étude de définition donc on pouvait avoir un dialogue avec le client dans lequel on arrive et on dit regardez pour la même surface au sol je génère dans la morphologie en terrasse 11 000 mètres carrés d'enveloppes quand vous faites l'enveloppe vous comptez façade et toiture c'est à dire 11 000 mètres carrés de contact avec l'extérieur où il faut que je refroidisse je rechauffe etc et quand je le fais sur un cube de 5 niveaux et bien j'aurai que 5 000 mètres carrés donc automatiquement sans rien faire juste d'un point de vue formel je suis en train de consommer la moitié de plus on va prendre un de vos employés on va lui dire il y a quelque chose qui arrive deux fois par semaine il faut qu'il transporte le carton du camion jusqu'au dernier des archives et vous allez voir dans la terrasse en morphologie il fait 12 kilomètres de l'autre côté grâce à la sincère il n'en fait que 3 il y a toujours une forme de manipulation dans les concours c'est fondamental donc ça ça paraît évident mais celle d'après est encore plus évidente c'est à dire on dit au client que si vous construisez R plus 1 vous allez vous élargir sur le site jusqu'à arriver à la rue et finalement l'immeuble va vous paraître plus grand qu'un R plus 5 qui lui est plus lointain du seul point de vue qui est le point de vue de la rue un peu totalement faux mais ce qui était vrai dans l'histoire c'est qu'en libérant tout le terrain donc regardez le diagramme autour de la parcelle on pouvait recycler l'eau la faire nettoyer par les plantes et la réinjecter dans le bâtiment dans un endroit où les réseaux n'étaient pas encore installés donc on s'est dit on va le faire on va faire ce cube et après on s'est dit comment faire pour raconter une histoire où un bâtiment puisse disparaître ou puisse quelque part profiter de ce qui se passe autour pour créer une dynamique vous savez un archive c'est vraiment un bâtiment bête il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas d'usage les gens viennent ici deux fois l'année donc au tout début du concours on s'est posé la question est-ce qu'un bâtiment qui n'est pas utilisé est encore de l'architecture et je laisse cette question ouverte jusqu'à la fin de cette présentation sur EDF en tout cas c'est une véritable question c'est-à-dire fonction oui ça a une fonction on y stocke des choses usage très peu interaction avec les environnements très très peu il n'y a rien qui se passe donc à partir de là on s'est dit ok construisons un narratif et je vous promets que tout le monde est arrivé avec cette image en se disant et si le bâtiment était un caméléon et que le ciel changeait de couleur et que le bâtiment puisse le réfléchir et si l'herbe devient jaune comment je fais à faire le bâtiment jaune etc etc et tout en gardant un côté où on voulait un rapport terrien entre ce bâtiment et son environnement du coup on a essayé de créer un mix de deux matières une matière très réfléchissante une matière très terre à terre le béton pour générer cette image à l'époque j'avais 29 ans donc dans cette image on montrait l'horizon qui était vert très vert ou un peu plus blanc on montrait des une image rapprochée pour montrer qu'on maîtrisait tout qu'on savait comment construire et on nous a fait gagner ça c'est le bâtiment aujourd'hui donc il est très très proche de cette image mais une des choses que j'avais appris que j'ai appris et que je continue à mettre en pratique aujourd'hui à l'époque c'est que tout de suite après qu'on a gagné on a appelé le client pour dire on n'a pas la moindre idée de comment faire cette façade et ça m'a servi à me décomplexer énormément parce que aujourd'hui un architecte on lui demande de tout savoir tout savoir mais vos amis vous avez des amis vous allez il y a une ampoule qui est cassée mais toi t'es architecte il y a un robinet comme si j'étais plombier et en fait ce qui est assez beau c'est que finalement notre métier vient de la ville c'est totalement autre chose et le fait de dire ben non on ne sait pas le faire mais en fait on va avec vous trouver des gens qui vont nous accompagner pour finalement faire cette façade la breveté peut-être ce qui a été le cas aujourd'hui et mettre en pratique un parcours donc on a structuré l'agence sur deux filons un qui faisait le projet l'autre qui faisait la façade et ça a été une véritable aventure et comme c'était un des premiers projets à développer à l'agence une forme de technicité que l'on retrouve encore aujourd'hui c'est-à-dire on s'est confronté rapidement à quelque chose de très complexe ça c'était le client monsieur Naline je le remercie parce que c'était véritablement quelqu'un d'extraordinaire et je vous montre la fabrication d'un panneau pour vous montrer combien titanique était cette chose pour un mec de 29 ans et une agence à l'époque vraiment très très jeune donc ça c'est le moule d'un de ces panneaux qui fait 18 mètres de longueur sur lequel on vient coller je crois 9000 et quelques pastilles sur un dessin très précis panneau par panneau alors la complexité c'est qu'il a fallu d'abord développer la pastille non désolé je suis là et je me pose d'abord il a fallu développer la pastille donc ça paraît naturel mais il fallait que cette pastille puisse résister à la traction à la rotation on ne pouvait pas souder la structure qui était derrière parce que c'était chromé donc on a dû développer la colle et donc on a dû penser ensuite comment on fixe ça sur le moule du béton donc il y a trois couches trois films dans lesquels on vient avec une bombe coller le premier film quand le moule se ouvre le deuxième film continue à protéger on fait le sablage et un troisième film qu'on enlève à la fin pour voir le reflet donc ce chemin évident est passé par 12 millions de prototypes et on était avec je ne sais pas si ils les connaissent mais je les refais de la publicité parce qu'ils sont géniaux et ils viennent de nous faire notre propre agence qui vient d'ouvrir c'est Batisurf avec lequel on a finalement breveté ça et développé ce système et pour les coller du coup quelqu'un à l'agence avait suggéré de mettre des triangles dans un projecteur pour trouver la bonne pastille et la bonne colle on a même ouvert une annonce dans les trois villages autour en disant venez coller des pastilles participatives donc personne n'est venu et il n'y avait personne et ceux qui étaient là ne marchaient pas donc le béton a la couleur on fait de la terre ensuite on le couvre la structure on l'a fait en gris on lève le panneau du coup il y a un film qui reste sur le fond du moule et l'autre qui reste sur la pastille pour la protéger l'idée étant aussi d'éliminer l'idée du béton de la banche du fond et donc on passait un jet de sable pour approcher le plus possible la texture même du panneau à celle du sol et donc la deuxième phase était celle de passer ce jet et après juste avec un jet de haut à haute pression on commence à voir les pastilles comment elles fonctionnent et toutes les imperfections sont enlevées par ce dernier jet ce qui était assez fou c'est qu'évidemment en France il n'y a qu'une seule personne qui sait faire ces panneaux et qu'il était à l'autre point de la France donc deux par deux les panneaux bilan carbone très négatif mais les panneaux ont traversé toute la France pour venir ensuite se greffer sur la façade et ce qui était assez fou à l'époque c'est que même les outils de chantier ne permettaient pas ces tailles de panneaux pour un bardage donc on a dû ce que vous voyez en rouge on l'a dessiné pour le chantier et ça accueille le panneau pour lui permettre cette rotation et ensuite ça se structure comme un bardage classique de façade où on vient greffer finalement ce panneau mais toute cette folie finalement ça donne un objet vous verrez les clients étaient totalement passionnés par ça parce qu'il y a quelque chose de ludique dans l'invention et du coup il a placé des caméras toute l'année et là je vous montre une séquence de 24 heures qui va durer 24 secondes peut-être mais on voit la course du soleil 12 heures on voit la course du soleil et on voit ce qui se passe en fait sur une façade où il ne se passe rien ça c'est 12 heures sur le site où la seule chose la seule présence finalement c'est le ciel c'est le soleil qui se lève c'est le soleil qui se couche c'est les changements de couleurs et la façade devient vraiment un objet assez abstrait en plus là on est très proche parce qu'on est dans le site mais imaginez regardez le soleil c'est assez beau là mais les seuls points dans lesquels on voit ça ils sont à 2-3 kilomètres donc on a radicalisé cette expérience en dessinant les ouvrants pompiers qui ne se voient pas en faisant une clôture vous imaginez que le site est sécurisé il y a des documents de la production nucléaire donc il y a un système de clôture qui s'appelle AA c'est Basse qui a fait le paysage ici ça s'appelle AA puisque les gens arrivaient ils tombaient dedans ils faisaient AA et ce n'est pas autre chose qu'une dépression dans laquelle on plante pour finalement effacer totalement la limite en fait du site et mettre en avant cette forme d'abstraction que l'on retrouve ici où on ne sait pas combien il est grand le bâtiment on ne sait pas combien il est loin on ne sait pas combien il est proche mais il devient comme une pièce de paysage et même quand il est en activité le site comme on voit dans ces images les deux fois l'année où les objets arrivent en fait ça se met dans une porte qui est deux mètres au-dessus du sol du coup même en activité on ne voit pas ce qui se passe les bureaux sont sous les bureaux de ces quatre personnes très chanceuses qui travaillent dans les bureaux les plus beaux du monde deux fois l'année sont sous terre donc on y rentre par ce trou tout se structure autour d'un patio on était très chanceux à l'époque parce qu'on n'a plus un budget comme ça mais en tout cas ça se structure autour d'un patio où finalement le reflet de la façade sur la lumière de l'eau renvoie des ombres qui sont totalement aléatoires c'est assez beau ça chaque bureau évidemment donne sur le paysage et tout le monde se retrouve sur cette terrasse avec la vue sur la partie horizontale du site ce sont ces quatre personnes les archives en elles-mêmes et en fait ce qui est assez touchant dans cette histoire c'est que le moment où le projet a été fait du coup rendez-vous compte je veux dire c'est comme si vous faites quelque chose pour personne en fait donc c'est un extraordinaire exercice mais c'est très très ambigu et en fait base Clément il était passé parce que le paysage passe après aussi il continue et à un moment il m'appelle il me dit Humbert il faut que tu viennes c'était Shanda qui travaillait pour lui qui m'appelle il me dit Humbert il faut que tu viennes il se passe un truc très bizarre et en fait comme les gens n'ont rien à faire autour finalement il vient le soir avec des petites chaises ou pas en fonction de la saison s'asseoir sur la rue pour attendre le moment où le bâtiment est le seul point où on peut voir le pocher de soleil qui est celui-là précisément et pour quelqu'un de très jeune comme je l'étais à l'époque ça c'était un vrai moment d'architecture c'est-à-dire le moment où une forme de sculpture met en résonance la vie des gens parce que les conditions étaient là c'est-à-dire que personne n'avait rien à faire et que du coup le paysage le permet il y a une autre définition de la forme qui est belle qui est celle de Roger Keilloua vous connaissez Roger Keilloua c'est quelqu'un qui a fait un livre extraordinaire où il n'y a que des coupes de minéraux il dit les formes celles qui vont au-delà de la stabilité émuable des croyances scientifiques existent en vertu je présume du code universel et secret quoique non impossible à déchiffrer qui président à la lente naissance des formes inévitables ce qui est vraiment très beau quand vous coupez les minéraux lui il a passé sa vie à faire ça c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des formes qui ne font pas autre chose qu'exister puisque d'abord générées par une par une logique très forte donc dans ce cas la stratification des couches de la planète et qu'ensuite ça se refroidit et ensuite ça prend un signifiant à lui-même et ça devient une forme autonome et cette forme autonome prend plus de force même que le pourquoi elle a été créée et probablement l'histoire de l'art contemporain est marquée par un moment très clair c'était le salon de l'aéronautique de 1912 dans lequel Marcel Duchamp marche au Grand Palais avec Brancouzi qui est léger et en regardant une ellipse une ellipse qui est française ça je l'ai découvert après une hélice en fait il regarde cette forme il dit l'art se termine ici la peinture ne pourra jamais faire mieux que ça on est en 1912 et en 1913 il sort son premier ready-made la forme de l'hélice qui a été générée par le vent par une question aérodynamique par une question purement scientifique un moment devient si fort que Brancouzi en fait un oiseau et que Marcel Duchamp le transpose par la technique et technologie dans ses ready-made ou par l'objet au quotidien donc cette forme inévitable en fait se transpose pour nous dans une des expériences les plus fortes qu'on a eu à l'agence qui était celle de se confronter à Rem Koulas à Uralil c'est un projet qui était le dernier marceau d'une opération alors je ne sais pas combien de vous en mon âge mais en mon âge il y avait la Bible c'était small, medium, large, extra large et il y avait une théorie au sein de ce livre qui s'appelait Bigness qui parlait de la ville d'une ville qui se faisait non plus à travers la définition de la rue de la place de l'espace public mais dans la confrontation de plaques qui sont tellement grandes qui arrivent finalement à être des territoires dans lesquels les programmes viennent se confronter et par friction en fait génèrent la nouvelle ville la ville du futur donc nous on était extasiés comme étudiants on faisait des projets qui étaient gigantissimes des projets qui pouvaient tout contenir des projets qui avaient une force incroyable sur le papier et la première transposition de Koulas la première véritable expérience urbaine était en France était à Lille était Eoralil Eoralil c'est la figuration de la Bigness puisque l'ambition de cette ville était de mettre ensemble Londres Paris Amsterdam dans un réseau qui allait au-delà même de Lille ça c'était les premiers croquis c'était assez beau et ça je trouve que l'image n'est pas très loin finalement de celle qui a reçu aujourd'hui enfin qui est devenue aujourd'hui ça c'était le masterplan de Lille donc nous on était invités pour la dernière parcelle enfin vraiment un tout petit projet mais la dernière parcelle du masterplan de Lille 1 on était extrêmement fiers c'est à dire on allait finalement mettre les mains dans quelque chose qui nous avait autant inspiré et autant guidé pendant toutes nos études la découverte alors moi je suis italien du coup Lille je suis arrivé à Lille pratiquement pour aller visiter Koulas autrement je n'y serais jamais allé donc vous voyez bien le système de la gare de nouvelles après je vous montre une image où je paragone où on met en comparaison ça la taille de ça avec la taille du centre historique en tout cas cette bigness c'est à dire cette force de bâtiments qui s'étale a généré finalement un quartier gigantesque avec un geste de 3-4 plaques 3-4 plaques qui se confrontent ce qui donne une relation à la domesticité au quotidien qui est très 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 bizarre quand vous voyez une photo de la femme avec le chien qui marche au pied de ses bâtiments on peut se questionner et d'ailleurs ils se sont questionnés parce qu'ils ont fait Eural-Ile 2 avec l'idée de créer de la domesticité finalement à Eural-Ile mais de la réelle confrontation entre l'échelle finalement et l'homme ça c'était en bleu c'est le bâtiment de nouvelles et finalement la place centrale de l'île avec les 5 blocs qui sont autour ça donne une échelle en fait des choses en tout cas on est arrivé là quand vous voyez cette femme avec l'idée et la demande d'utiliser la dernière parcelle pour finaliser la confrontation de ces grandissimes plaques urbaines et ouvrir Eural-Ile 2 tout ça dans un résidu alors là j'utilise le mot de coulasse même s'il n'est peut-être pas pensé pour ça mais c'était vraiment un junk space c'était la parcelle que personne ne voulait parce qu'il y avait des croisements de réseaux souterrains et que du coup elle faisait peut-être 1000 mètres carrés mais c'était l'angle le plus désastreux de tout le master donc il est resté jusqu'à la fin et ensuite mais par contre il avait une position extraordinaire il se trouvait à la fin de l'axe qu'il a fait appeler axe le corbusier face à la gare totalement canalisant les différentes forces donc on a généré un projet où pour une fois véritablement jusqu'au bout on n'a même pas pensé une seconde à ce qu'il y avait dedans on a fait un projet qui était une forme presque inévitable qui s'est généré par le feedback de la ville autour donc on s'est dit on aimerait un bâtiment qui soit un signal du périphérique une tour qui finisse l'avenue du corbusier quelque chose qui change d'échelle pour le quartier qui va se développer derrière et un immeuble d'angle ce que j'ai par le diagramme mais un immeuble d'angle pour la place quand je sors de la gare donc l'immeuble est devenu ça une tour de l'avenue du corbusier un signal du périphérique quelque chose qui à travers le rez-de-chaussée arrive à mettre en relation l'espace piéton des trois rues dans un normal's land un immeuble d'angle quand on sort de la gare et un changement d'échelle pour permettre finalement à ces logements de se greffer à une autre échelle derrière cet immeuble c'est un immeuble qui fait 5000 m2 autant dire le plus petit dehors à l'île tout son système de façade fonctionne sur l'idée de mettre en évidence certains monuments ou certaines parties de la ville qui nous intéressaient donc c'est une succession de quatre façades et quatre fenêtres et ça donne véritablement cette condition à 360 degrés la matière désire la forme comme son complément de la même façon que la femelle appelle le mâle on ne peut plus le dire ça aujourd'hui mais c'est tellement beau c'est Aristote que dans la physique disait la matière et la forme se connus en fait ensemble comme la femelle et le mâle avec d'autres mots Brancusi disait le matériau doit conserver sa vie naturelle lorsqu'il est transformé par la main du sculpteur nous on peut toujours changer de sculpteur et architecte dans le cas de Brancusi il ne doit pas être soumis à une idée à une forme préconçue la texture même du matériau doit commander le thème et la forme qui doivent tous deux sortir de la matière et non lui être imposés de l'extérieur donc vous vous rappelez les photos japonaises nous on essaie de faire des façades que quelque part accompagnent la logique de la mise en place de la lecture de cette forme donc je vais juste passer quelques images puisqu'elles me semblent assez parlantes la recherche sur l'abstraction en façade est une des thématiques qui nous intéresse le plus y compris quand il faut juste changer d'échelle dernier projet je vous laisse tranquille parce que je viens de le finir et du coup donc tout ce chemin que l'on a fait dans ces années qui est autour de l'habitat de la matière de la forme de la forme en fait comme potentiel de la forme de l'immeuble comme figure de possibilité depuis quelques années se transforme grâce à la possibilité que l'agence a de plus en plus de construire des choses qui ont l'échelle de quartier et que du coup sont des véritables expressions d'une forme urbaine d'une forme d'urbanité souhaitée donc de ce monde que l'on voudrait Nantes est une expérience qui va dans ce sens en fait toutes les valeurs de l'agence sont là toutes les valeurs de l'agence se traduisent pour une fois dans un quartier évidemment pour moi c'est décevant parce que je m'attendais mieux mais n'empêche que le chemin est très intéressant et dans un quartier fait avec des privés donc Nantes c'est sur l'île de Nantes alors l'île de Nantes c'est une exception française extraordinaire pendant la période de la ZAC et ces catastrophes de quartiers qu'on a construits partout en France en France en Nantes ils ont tenté une expérience que je trouve très réussie finalement qui est celle de prendre un territoire à reconstruire et l'occuper par des occupations éphémères par des machines par des gens qui aujourd'hui c'est devenu courant c'est à dire d'appeler des sociétés qui animent des territoires mais Nantes à l'époque était une des premières expériences françaises où finalement on prenait une île on y mettait des éléphants et les éléphants marchaient et hop on avait un million de touristes l'année et tout ça du coup pendant que la nouvelle ville se construisait l'ancienne ville générait de l'usage à travers un usage éphémère une occupation de lier il y a des jardins qui sont merveillés il y a des anciennes usines qui sont devenues des jardins où on y va c'est absolument extraordinaire et c'est passé par les mains d'Alexandre Chemetov qui en plus a rajouté une couche participative où finalement les gens de Nantes ont été impliqués dans la construction non dessinée d'un quartier il n'y avait pas de cahier de prescription avec Chemetov c'était assez beau et ça a donné une île qui a mésié est véritablement la Catova Salle ensuite y a construit les corps d'architecture mais est véritablement un territoire extrêmement réussi nous on est arrivé sur le site de Brossette Brossette est un producteur de toilettes ce que je trouvais extraordinaire parce que du coup Kaufman a changé le nom de ce site mais à l'agence ça reste toujours Brossette maintenant ça s'appelle Polaris je ne sais pas si vous voyez ces noms qui sont donnés par les promoteurs privés c'est tout à fait désolant tous nos projets s'appellent 360 degrés vu tous soude soude donc Polaris et là on a travaillé un système urbain en fait qui est assez simple qui se trouvait dans la condition d'être véritablement à la fois au croisement de plusieurs typologies de la ville donc les pavillons les industries la ville historique et les bars mais surtout dans le cas de notre site véritablement entre deux systèmes donc entre le flèvre évidemment un système de résidence qui est constitué sous l'idée de la ville moderne donc des bars qui s'entremêlent avec un territoire non défini mais comme c'est privatisé ici ça marche la ZAC qui est en train de se mettre en place et un système d'îlots qui devait se fermer et on a juste dit en haute forme d'être la synthèse de tout ça et d'essayer à chaque fois de jouer avec le bâtiment existant pour définir un espace public avec son propre usage et sa propre caractéristique donc les choses se sont mises en place avec l'idée de évidemment faire pénétrer le flèvre partout et hop bouger les volumes presque un feedback de ce qui était déjà en place donc quand il fermait un cours on y construisait un petit volume quand il fallait se relationner à une barre on s'éloignait le plus possible et on mettait un espace public entre les deux etc. donc ce système s'est mis en place à générer une série d'espaces publics l'idée étant de donner à tous les bâtiments la vue et ça c'était des images de concours où on montrait où on montrait l'importance de cette plaque ça marche dans ce cas-là on a pris des listes qui venaient de la ville on a finalement sélectionné les architectes qui allaient cautionner ou participer avec nous à la définition de ces espaces vides et dans le cas échéant c'était Serré Fernandez et Abinard Repart et finalement au fur et à mesure on a mis en place ce quartier et base pour les espaces publics et donc ça rassemble aujourd'hui à ça ça c'est le front bâti sur le fleuve derrière vous voyez la succession des bâtiments je vous passe très légèrement les programmes mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une école des résidences étudiants un hôtel des bureaux il y a véritablement toute une ville qui se catalyse dans cet espace la relation avec les bars ce signe sur le fleuve alors là c'est vraiment abstrait c'est-à-dire c'est des logements avec des loggias des fenêtres il y en a mis au point une façade qui s'ouvre en mode guillotine où on est soit totalement ouvert soit totalement fermé mais en tout cas l'immeuble dépasse son idée de enfin l'idée de ce qui est très compliqué dans le logement c'est donner la possibilité à tout le monde de mettre sa machine à laver sur sa terrasse sans forcément changer l'image de l'immeuble et du coup avoir cette domesticité qui s'affiche dans la rue donc dans ce paradoxe entre l'individu et son espace et sa liberté et la ville qui dépasse l'individu parce que l'individu va mourir la ville va rester donc comment on joue à ça c'est un peu l'idée derrière cette abstraction c'est-à-dire donner la possibilité à chacun de s'approprier totalement de l'espace tout en gardant et c'est la même chose d'Abeigle au tout début c'est pour ça qu'on avait fait les façades pour les espaces vides aussi tout en gardant cette forme de rôle que chaque architecture a dans un système plus large que celui de la ville ça c'est l'intérieur du haut à droite une résidence étudiante parking à gauche une école les premiers espaces publics qui se mettent en place alors les niveaux que vous voyez les niveaux intermédiaires sont marqués à chaque bâtiment pour avoir aussi une vie qui se passe à la hauteur de la vieille ville je serais ravi quand il y aura l'isable du coup chaque immeuble d'une manière différente à travers un étage de partie commune ou des terrasses pour les logements étudiants ou pour les espaces communs des résidences on retrouve ce niveau intermédiaire à 20 mètres qui devient un véritable point sur lequel se structure aussi cette ville je finis sur ça voici un modèle d'architecture me dit Auguste Perret je me suis dit que c'était pas loin et que c'était bien de la cité en me montrant un splendide œuf d'autruche fait d'une matière merveillusement polie et fine disposée selon une belle courbe il contient toute une vie un mécanisme infinitement complexe enfermé dans une forme parfaite de calcaire pur dans une forme simple simple et dépouillée de tout tournement une forme sereine et douce la complexité dans le simple exprimée par le simple une belle manière disposée selon une belle forme telle doit être la beauté de l'architecture moderne la beauté qui nous repose dans notre vie fébrise il parlait de ça et je trouve que c'est une des déficients les plus magnifiques la vie dans une forme une forme structurée qui contient toute une vie merci 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 j'ai